Coucou ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Comment c'était la semaine ? Moi c'est tranquille, je n'ai pas partagé beaucoup de choses ici parce que je sors tout fraîchement d'un double lounge, je dirais. Vous l'avez peut-être vu, j'ai lancé mon cours en ligne « La magie d'être une femme ». Vous avez certainement vu, j'en ai parlé tout plein. Et en même temps, en parallèle, le cours « La magie d'être une femme » mais à Bruxelles en tant que cours présentiel, voilà. Je disais toujours présidentiel, non, ça n'a rien à voir, la langue française. Bref, alors, aujourd'hui, je voudrais te parler. Et bon, ça c'est quelque chose, si toi tu as l'habitude de lancer, que ce soit un cours en ligne, un cours que tu donnes, un stage, tu sais que ça demande de l'énergie. Et c'est pour ça que cette semaine-ci, j'ai fait… Ben voilà, c'est la première vidéo que je fais ici dans le groupe. Bref, parlons du Black Friday qui vient la semaine prochaine et le Cyber Monday. Et quelle serait la raison pour laquelle toi tu veux et tu peux y participer avec ton business ou bien alors aussi comment va-t-on faire ça ? Alors, d'abord, je vais parler du comment tu peux participer. Si tu as un business en ligne, ouais, déjà, si tu as des cours en ligne que tu as déjà vendus, que tu as créés, peut-être même pas encore vendus, c'est pas grave, si tu as créé du contenu en ligne, c'est un excellent moment de l'offrir à ton public, même à des gens qui ne te connaissent pas encore. Parce que, premièrement, moi, je ne sais pas comment vous faites, au début, ça m'énervait. Je me dis « Ah, tout le monde, ce marketing, à la con ! » Moi, je n'ai pas… Pas quand j'étais… J'avais un business en ligne, mais même avant. Et puis, j'ai commencé à suivre, il y a quelques années, 5, 6, 7 ans, à suivre des gens que j'aimais vraiment beaucoup. Et que je reçois 36 000 emails de leur part, mais je ne vais même pas les lire, c'est encore comme ça maintenant. Mais quand j'ai envie, quand je me dis « Tiens, le Black Friday », je vois ces gens-là qui offrent leurs cours à 50%, à 80% de réduction. Et là, l'année dernière, par exemple, je suivais quelqu'un, je me dis « Waouh, ce, c'est un cours que j'ai vraiment envie de faire ! » Et je l'ai acheté. Voilà ! Boum ! Et donc, de l'autre côté de la barre, si toi, tu n'as rien à vendre, c'est le moment d'aller dans tous les gens chez qui tu es abonné, regarder un peu ce qu'ils font. Parce que les réductions pour le Black Friday sont des réductions où tu as maximum un jour pour réagir, mais souvent, tu as des réductions de 80% pour des cours que tu as très envie de faire. Donc ça, je te recommande. De l'autre côté, si toi, tu as des contenus en ligne, profitons pour pouvoir les offrir à ta liste. Si tu n'as pas de liste, les offrir via Facebook. Tu peux même mettre un peu de publicité dessus, mais alors, il faut commencer un peu tôt, déjà maintenant ce week-end, et dire « Voilà, je vais participer au Black Friday, j'ai des chouettes offres, mettez-vous dans ma mailing list. » À ce moment-là, tu as besoin de quelque chose, une landing page qui puisse récolter les emails. Mais toutes celles qui ont travaillé ici avec moi, que vous avez le MailChimp, faites une petite landing page, mais vraiment trois fois rien. Tu seras… Enfin, offre mon offre en ligne, enfin, mon offre de Black Friday. Et tu récoltes, alors comme ça, ils sont déjà dans ta liste, et tu vas pouvoir envoyer ça à ces gens-là. Très chouette à faire, et sinon, tu l'offres directement, bien sûr, aussi à ta liste. L'idée de ce que… Qu'est-ce que tu peux offrir ? Donc, tu le fais comme ça, tu en profites pour le lancer, peut-être plusieurs fois, et le jour, c'est le 29, donc vendredi, vendredi, c'est ça, vendredi prochain, le 29 novembre. Et typiquement, ce qu'on fait le 29 novembre, ce à quoi les gens s'attendent, c'est à des réductions massives. Donc, pas simplement, je te donne 10% de réduction. Non, 50%, quelque chose comme ça, des grosses réductions. Et typiquement, qu'est-ce que tu peux vendre ? Donc, bien sûr, tout ce qui est en ligne, tous les produits en ligne, que ce soit des méditations guidées, que ce soit ton livre, que ce soit un audible, que ce soit un cours en ligne, tout ce qui est en ligne, tu peux offrir. Pourquoi ? Parce que tu ne vas pas donner ton temps. Imagine que tu as un coaching qui fait, je ne sais pas moi, 10 heures. Tu ne veux pas travailler 10 heures à moitié prix. Donc, quand c'est ton propre temps que tu dois investir, travailler à moitié prix, souvent, si tu as 60 euros que tu gagnes, tu vas gagner plus que 30 euros. Et de ça, tu dois déduire la moitié, donc tu vas travailler pour 15 euros de l'heure. Non, bien sûr que non. Donc, si tu as un cours en ligne, à ce moment-là, des contenus en ligne, c'est le moment de l'offrir. mais si c'est un cours où tu donnes plein de temps toi-même là-dedans, à la limite, tu donnes le même cours, tu vends le même cours, mais tu vas réduire ton temps pour la même raison justement. Mais de bon cœur aussi, vraiment offrir tes contenus. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire si tu n'as aucun contenu en ligne ? Eh bien, tu pourrais très bien dire, tu pourrais très bien vendre tes packages. J'espère que tu as des packages. Vendre des packages et dire et cette fois-ci, avec ce package, il y a un super bonus, il y a un super truc. Tu fais quand même peut-être une réduction, mais ça, si c'est ton temps, tu ne vas pas y mettre 50 % comme on a déjà dit. Mais tu peux donner un bonus, tu peux dire voilà, ici, moi par exemple, je pourrais, je n'ai pas encore réfléchi à mon offre du Black Friday, mais restez attentif parce que c'est clair que je vais participer à cette action-là. Et tu pourrais très bien dire, mon package, c'est ça et je t'offre peut-être un soin en plus ou tu vas recevoir, je ne sais pas moi, même un bonus Amazon, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux offrir quelque chose si tu offres un bonus à Amazon de 50 € alors que ton package, il coûte, je ne sais pas moi, à 500 €, c'est 10 %, d'accord, tu fais une réduction, tu as le bonus de Amazon, le voucher de Amazon, tu peux être très, très créatif et donc ce serait magnifique ici en dessous de cette vidéo que vous puissiez échanger des idées à ce propos. Quelles seraient les idées d'offres que vous avez, qu'est-ce que vous pourriez mettre comme bonus dedans si vous avez une. Par exemple, il y en a beaucoup avec qui je travaille ici qui ont fait un package avec un ensemble de leurs capacités de faire des choses qu'elles font mais il y en a par exemple qui donnent des cours de cuisine alors que ce n'est pas leur business ou il y en a ou des ateliers ou il y en a qui vendent des trucs ou il y en a qui, ben voilà, comme Geneviève qui me vient à l'esprit qui fait des parfums d'âme elle pourrait peut-être dire voilà, je te fais un parfum d'âme en plus ou je t'en fais un pour les fêtes pour ta copine. N'importe, enfin, je raconte. Donc, faites un brainstorming ici en dessous qu'est-ce que vous pourrez offrir, quelle réduction vous pourrez offrir ou quoi et si vous ne savez pas très bien si vous vous dites tiens, oui, 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 j'aimerais faire mais qu'est-ce que je pourrais faire ? Faites un brainstorming ne soyez pas timide ou ne croyez pas que quelqu'un va vous voler votre tartine rien à voir parce qu'en fait la vérité c'est que si quelqu'un travaille avec toi c'est qu'il veut travailler avec toi et s'il ne veut pas travailler avec toi c'est encore mieux s'il travaille avec quelqu'un d'autre. Personne peut te voler ton business parce que c'est vraiment pas comme ça que tu veux le faire. Tu ne veux pas avoir un business échangeable. À ce moment-là tu vends des trucs si tu veux avoir quelque chose qui n'est pas personnel et encore un vendeur que je vais dans un magasin je vais dans un magasin et ce magasin le gars il tire toujours la tête comme ça et il veut me vendre un truc et le magasin à côté vend la même chose mais avec une personne comme ça qui est lumineuse qui me parle qui est lumineuse rien que pour l'avoir cette personne dans le magasin. Donc c'est tout le temps personnel ça concerne tout le temps ton énergie. Donc si tu échanges ici dans le groupe personne ne va te voler quoi que ce soit ni ton idée ni tes textes ni ton business rien à voir. Même si vous avez le même identique texte la personne derrière n'est pas la même. Oui ? Donc et ça les gens tu ne dois pas croire que ce n'est pas vrai mais les gens le sentent ils le perçoivent ce sont des êtres humains ce ne sont pas des robots et les êtres humains nous on a des antennes et les antennes ils vont sur la longueur d'onde et tu veux travailler avec les gens qui ont la même longueur d'onde que toi. Donc voilà ça c'est pour dire le Black Friday si tu veux faire une offre il faut qu'elle soit prête au plus tard le jeudi tu l'envoies le vendredi le super tôt possible et ça doit c'est comme ça tout le monde fait c'est des soldes gigantesques tout le monde fait le vendredi yes c'est ton email est parti et tu offres ce que tu offres facilite ça c'est mon conseil le fait de pouvoir acheter le mieux c'est Paypal avec Paypal quand tu vois Paypal tu cliques dessus et boum tu peux l'acheter tu n'as pas besoin de ta carte Visa tu n'as pas besoin de connecter ton code d'aller sur ton téléphone ton ordinateur pour faire un virement le plus facile c'est de leur offrir une possibilité Paypal Paypal c'est vraiment vraiment facile un compte Paypal et d'avoir un Paypal pay to me c'est encore plus facile c'est gratuit donc installe ça et ça c'est mon conseil pour ton business en général fais ça que ce soit facile qu'on puisse payer tes trucs et donc le vendredi tu as le vendredi Black Friday et le lundi tu as le Cyber Monday et le Cyber Monday ça c'est un jour donc bien sûr ça vient d'Amérique mais maintenant en Europe on l'a donc c'est ok et le Cyber Monday ce sont tous les programmes tous les trucs spécifiquement pour l'internet tout ce qui logiciel etc on s'en fout si nous avec nos business de danse de yoga de parfum d'âme de coaching de l'image de cartomancie ou de tout ce qui est coaching autre on veut profiter de ça on peut faire une offre si tu as envie d'avoir plus de chances d'attirer des gens et d'avoir plus de monde dire voilà mon offre est valable du Cyber du Black Friday jusqu'au Cyber Monday ça te fait 4 jours mais après c'est fini ça doit être vraiment vraiment limité dans le temps parce que tu ne veux évidemment pas que tout ce qui est précieux ce que tu as créé avec le le sang de ton cœur comme ça comme on dit je ne sais pas si on dit ça en français ce que tu as vraiment sué pour pour créer tu ne veux pas que tout d'un coup ce soit vendu à 10% à Vitam Eternam c'est une manière de faire connaître tes produits bon d'accord d'avoir des gens qui ne dépensent pas grand chose mais ils ont fait ta connaissance tu vois donc tu as un avantage en tous les cas de faire ça et ça te fait peut-être des petites rentrées juste avant Noël des rentrées d'argent et pourquoi pas c'est vraiment un win-win dans ce sens donc participe à ce Black Friday ça c'est ce que je te conseille et faisons un brainstorming ici en dessous de ce qu'on pourrait offrir si tu as des packages de coaching tu peux rajouter un bonus tu peux les faire moins chers un tout petit peu pas 50% un peu offrir un bonus en plus donc oui et profiter de pouvoir alors vraiment offrir quelque chose à un prix réduit je dis aussi pour celles qui vous connaissez mes prix je sais qu'il y a des femmes qui ne savent pas payer ce prix-là pour le moment viendra peut-être et je l'espère très fort le moment ils vont pouvoir se payer une coach mais quand il y a le Black Friday et ça me fait au début ça me faisait vraiment mal au cœur après je m'étais dit je me suis dit oui ces femmes-là je les vois je leur ai donné ce que je pouvais donner dans cette interview cet entretien gratuit ces femmes-là vont faire du chemin et si ce n'est pas avec moi qu'elles vont travailler elles vont faire du chemin elles savent que ça existe d'évoluer vers plus d'abondance mais il y a des personnes avec qui j'aurais bien voulu travailler tout de suite quand tu es coach quand tu es thérapeute et que tu gagnes ta vie tu gagnes assez d'argent pour vivre entretenir tout ce que tu as envie d'entretenir ta famille partir en vacances et tout ce que tu as envie d'avoir à ce moment-là rien ne t'empêche de donner un cadeau une fois par mois de dire je prends quelqu'un en coaching gratuitement tu es maître de ton business et à partir du moment que tu sais en vivre cette manière de participer au Black Friday est aussi une manière de donner l'accessibilité de ce que toi tu fais à un prix réduit et c'est un cadeau ça et pourquoi pas en profiter donc voilà ça c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui et vous n'avez pas reçu de newsletter de ma part la semaine dernière le lundi parce que j'étais occupée avec le lancement de mon cours et que c'est quelque chose qui prend 100% de mon attention et 100% de mon énergie en dehors du business qui tourne déjà en arrière-fond et coaching et toutes ces choses-là donc voilà lundi on va avoir une nouvelle newsletter j'espère que tu aimes une nouvelle newsletter et me réjouis de voir les commentaires n'oublie pas que la semaine prochaine on a aussi une masterclass où j'explique le marketing des réseaux et le concept et qui ça pourrait intéresser en tous les cas c'est bien de le connaître vraiment cette forme-là de marketing ou cette forme-là de se créer un business et j'en parle lundi je t'invite à t'inscrire à ça tu as l'événement ici dans le groupe et je me réjouis en tous les cas de te voir de te lire et je te souhaite un très chouette chouette week-end bye 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 Sous-titrage FR ?